Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. De nombreux films tirés de jeux vidéo modernes souffrent de l'illusion qu'ils doivent être forcément bon et bien réalisé pour sortir au cinéma. Citons par exemple President Evil, Silent Hill ou bien encore Assassin's Creed. Un film sorti dans les années 90, lui n'a jamais eu ce problème et c'est ce film dont je vais vous parler aujourd'hui car ce film c'est... MOLOCAMPÉ ! Sorti en 1995, Mortal Kombat a succédé à ce qu'on pourrait littéralement appeler la trilogie mal aimée des adaptations des jeux vidéo en film. Au début des années 90 sont donc sortis Super Mario Bros, Double Dragon et bien sûr Street Fighter sur lequel j'avais déjà réalisé une petite vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Vous me direz et à juste titre qu'il n'est pas vraiment juste de les regrouper tous les trois. Super Mario Bros et Double Dragon faisant sûrement partie des plus gros échecs de l'histoire du cinéma alors que Street Fighter avait quant à lui plutôt bien réussi rapportant près de 100 millions de dollars au box office pour seulement 35 millions de budget. Oui c'est vrai mais l'héritage de ces trois films est à jamais lié car tous les trois ont essayé de se faire passer pour ceux qu'ils n'étaient pas. Petit rappel, le jeu vidéo Super Mario Bros suit les aventures de deux plombiers, surtout un, Mario et Luigi dans un monde magique alors que le film voit nos deux plombiers préférés être transportés dans une dimension où les dinosaures règnent en maître. Il dit qu'il voit pas le rapport. Le jeu vidéo Street Fighter est un jeu de combat de rue alors que le film brille par leurs absences et puis Double Dragon alors là je ne sais même pas quoi dire dessus. J'ai bien tenté de me le refaire il n'y a pas si longtemps. En laser disc j'ai à peine tenu 10 minutes tellement c'est mauvais indigeste et puis voir Robert Patrick mâcher son chewing gum toutes les deux minutes m'a passablement énervé. Ces films ont envoyé indirectement un message à tous les fans de jeux vidéo du monde entier. Les jeux que vous aimez sont stupides et les studios hollywoodiens ne s'intéressent qu'à eux car il vous croit assez stupide pour acheter tout ce qui a un rapport avec votre jeu vidéo préféré. A partir de là était-il encore utile de faire des films basés sur des jeux vidéo ? Mortal Kombat lui allait être différent. Lorsque le producteur Laurence Casanoff a visité les studios de chez Midway dans les années 90 il a passé près d'une demi heure à jouer aux jeux vidéo Mortal Kombat. Oui c'est véridique. Puis après s'être bien amusé il s'est tourné vers Daniel Nick Astro à leur patron de Midway et lui a dit que ce jeu était un peu comme si Star Wars rencontrait Opération Dragon avec Bruce Lee. Rappelez-vous les amis. Il faut pas vous droguez si vous vous droguez c'est mal. Casanoff pensait même que le film pourrait avoir le potentiel d'être un vrai phénomène mondial rien que ça. Nick Astro a tout de suite pris Casanoff pour un fou mais bon si le mec qui a produit Chute 2 et Blue Steel vous le dit on peut se dire pourquoi pas on n'est pas prêt. Et puis faut être franc le jeu vidéo Mortal Kombat a été un vrai phénomène avec des combats brutaux et des personnages réalistes super bien digitalisés et j'ai du mal à le dire bien que plutôt étrange. Casanoff n'était donc pas vraiment intéressé à l'idée de faire de Mortal Kombat un grand film mais plutôt était enclin à utiliser le jeu vidéo comme une base pour ses futures réalisations basées sur Mortal Kombat. En gros il avait même la même idée que les autres réalisateurs d'adaptation de jeux vidéo en film sauf que là les personnes impliquées dans le projet n'avaient strictement pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Par exemple le réalisateur Paul W.S. Anderson n'avait réalisé qu'un seul film le film Chopin totalement inconnu au bataillon avant de se lancer dans cette adaptation du célèbre jeu vidéo. Il n'avait même aucune idée de comment réaliser un film avec des épis spéciaux ce qu'on dit quand même que c'est bien mal barré cette histoire. Le script de Mortal Kombat a lui été créé à la va-vite et s'est fortement appuyé sur d'énormes scènes d'improvisation comme l'a souvent répété l'acteur Christophe Lambert qui jouait Raiden. Robin Shoo qui jouait Liu Kang est même devenu chorégraphe de combat simplement parce qu'il avait déjà joué dans des films d'arts martiaux du bon grand n'importe quoi. Cependant dans l'équipe du film il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup de talent mais miné par le fait que personne ne sache vraiment quoi faire sur le plateau. Cette situation d'ignorance a alors amené une chose révolutionnaire qui a sauvé le film du désastre annoncé. Paul W.S. Anderson et son équipe ont alors décidé de se tourner vers les fans pour leur demander leur avis. Quand lors des projections test les fans leur ont dit votre film il est vraiment bien naze, ils ont écouté. Lorsqu'on leur a dit il n'y a pas assez de scènes de combat, ils en ont rajouté comme celle entre Johnny Cage et Scorpion qui est franchement très cool. même lorsqu'on leur a dit que la musique du film ne correspondait absolument pas à l'ambiance du jeu vidéo, ils ont modifié la bande-son d'où cette bande-son électro techno qui utilisent des fichiers audio déformés du jeu vidéo. Paul W.S. Anderson et son équipe ne voulaient pas nécessairement faire un bon film Mortal Kombat, ils voulaient simplement faire un film qui ressemblait à Mortal Kombat. Mortal Kombat est même très souvent considéré comme le premier film occidental à avoir utilisé la fameuse technique du WIREFOO qui consiste à améliorer l'habileté physique du cascadeur ou de l'acteur grâce à l'apport de câbles et de poulies. Bien sûr il ne faut pas le cacher, Mortal Kombat est un film divertissant voire souvent absurde avec par exemple le grand méchant Goro, un animatronique dont on a l'impression qu'il va se casser la gueule toutes les deux secondes. Et puis le fait de ne pas normaliser les personnages de Sub-Zero et de Scorpion a été une super bonne idée car on se marre autant aller voir dans le jeu que dans le film. Tout ça fait pour moi que Mortal Kombat est une partie essentielle de l'histoire des adaptations des jeux vidéo en film. Est-ce que des films comme Resident Evil, Silent Hill ou bien encore Tomb Raider sont mieux réalisés que les Mortal Kombat ? On va pas se mentir, sûrement. Sont-ils mieux que les jeux vidéo dont ils sont adaptés ? Et bien là je ne suis pas sûr. Mais Mortal Kombat lui est peut-être le seul film qui a vraiment été fidèle à son jeu vidéo. Avant de vous laisser, je voulais partager avec vous mon entretien exclusif avec l'immense acteur Christophe Lambert, Greystock, Highlander, Raiden, c'est lui, avec lequel on reviendra rapidement sur Mortal Kombat et sur le futur reboot de la saga Highlander et ça c'est tout de suite. Salut Christophe ! Ça va ? Oui, ça va et toi ? Très bien. Et bien je suis hyper content de pouvoir te parler. Descends un peu ta caméra. Ah, attends, je descends un peu. Hop, est-ce que c'est mieux ? Voilà. Alors je suis hyper content de pouvoir te parler et je ne vais pas te mentir, il y a trois films que tu as faits dont je suis super fan. Greystock, Highlander le premier et Mortal Kombat. Ma femme Alexandra, elle, elle est plutôt fan de Fortress. D'accord. Bon ben, ça devient une famille complète. Exactement et puis je suis hyper fan de ton rire super communicatif et donc voilà, j'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce qu'avant de jouer dans le film Mortal Kombat, tu connaissais un peu le jeu vidéo et qu'est-ce que ça t'a fait de jouer Raiden ? Enfin le dieu du tonnerre et puis voilà, qu'est-ce que ça t'a fait de jouer Raiden ? Alors je connaissais très bien le jeu vidéo et ce que ça m'a fait de jouer Raiden, c'est que j'étais pour la première fois dans un film d'action où je n'avais pas besoin de m'entraîner. C'est-à-dire que je pouvais tuer les gens avec mes yeux. Ça c'est top. Donc, j'ai pas eu besoin de faire deux mois et demi de training. Exactement et ça c'est bien et donc tu connaissais un peu le jeu. Ça, ça me plaît. T'es pas sans savoir que Henri Cavill va rejouer Connor McLeod dans la nouvelle saga d'Illander ? Alors, il faut remettre les choses à leur place. Henri Cavill ne va pas jouer Connor McLeod, il va jouer un rôle dans l'Illander. D'accord, ok. Est-ce que tu auras un petit conseil à lui donner au final ? Enfin je ne sais pas, pour le port de l'épée ou quelque chose comme ça ? Non. Non, d'accord. Et toi de la saga Ellander, est-ce que tu gardes un super souvenir ? Ah ben oui et puis en plus, un souvenir qui continue de durer dans le temps. Parce que le film est tellement culte que j'ai aujourd'hui des fans de 12 ans comme des femmes de 60 ans. Exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. C'est vrai. Moi, c'est vrai que je suis hyper fan depuis que je suis gamin. Et puis cette complicité avec Sean Connery, elle était vraiment énorme. J'ai vraiment adoré. Moi, c'est vrai que c'était vraiment top. Et puis en tout cas, je voulais te féliciter pour toute ta carrière parce que j'espère te revoir dans une grosse production d'ici pas longtemps. En tout cas en France, aux Etats-Unis, du moment qu'on te revoit en tout cas sur les écrans. Ça nous fait super plaisir. Nous, je sais qu'avec ma femme, on regarde souvent Fortress. Voilà, parce que je sais qu'elle adore. Alexandra, elle est hyper fan. Et puis voilà, je voulais te remercier pour toute ta carrière. On brasse là pour moi. Eh bien, pas de souci. Puis je voulais te remercier parce que c'est vrai que moi, Mortal Kombat, c'est un des films que je suis allé voir. Un des premiers films que je suis allé voir au cinéma. Et puis je t'ai adoré dedans. Et puis ton rire dedans, ça m'a bien fait marrer. Et puis voilà, c'est vrai que c'est hyper communicatif. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir te parler. Je suis vraiment content. J'espère à une prochaine. Et puis prends soin de toi. Et puis j'espère à bientôt dans une grosse production. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et rien de rien, c'est le bonjour de ma femme, Alexandra. Eh bien, prends-lui le bonjour. Fais-lui un gros bisou. Ça marche. Ciao, ciao. Un gros bisou à ta famille. OK. Pareil pour toi. Je te remercie, Christophe. Je te dis à une prochaine. Ciao. OK. Au revoir. Au revoir. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à dire que la chaîne. Eh bien, franchement, elle est très très cool. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Mortal Kombat ! Ciao, les amis. Prepare yourself for combat. Mortal Kombat action figures. Fight for right in your own tournament of champions. Liu Kang. Johnny Cage. Raiden. Get over here. Sub-Zero. Reptile. In the Dragon MK1. Kano. On the combat cycle. Mortal Kombat. It's not just a game anymore. Mortal Kombat action figures. Combat cycle comes with Kano. Dragon MK1 comes with Reptile. S Bertrand. Hall. – Sous-titrage FR 2021